Générique ... Toute l'actualité de la ville de Fontaine, c'est comme chaque semaine dans Fontaine, l'édition citoyenne. Nous pousserons les ports du tout nouveau bâtiment de l'état-major du SDIS 38, qui non seulement reste fontainois, mais a de plus permis de donner un petit coup de fouet à ce quartier. Et puis direction la MJC Nelson Mandela, le temps de revivre la soirée des Allumés, où rap, rock et projets artistiques se sont croisés. Enfin, vous retrouverez l'agenda de la semaine à Fontaine. ... Saviez-vous qu'en dehors de la lutte contre les incendies, 80% de l'activité du SDIS 38 est le secours aux personnes. Autant dire qu'il en faut de l'espace et des bureaux pour la gestion de ces nombreuses missions. L'état-major du service départemental d'incendie et de secours de l'ISER, historiquement fontainois, avait besoin de pousser un peu les murs, visite des nouveaux locaux livrés au début de l'année 2017. Ce bâtiment accueille tous les services supports pour toutes les casernes du département. Le service de secours de santé, par exemple, le groupement bâtiment dont je fais partie, le groupement prévention, qui a diverses missions sur le département également. Et nous avons également le centre de traitement des appels, visible de l'extérieur, puisque l'architecte a voulu marquer ce bâtiment assez sobre, architecturément, mais tout de même, on voit cette griffe rouge qui apparaît au troisième étage, qui note ce caractère opérationnel de ce bâtiment. Nous avions évalué le bâtiment au départ à 25 millions. Et ce qu'il s'est passé, c'est qu'à l'arrivée, nous sommes arrivés à 19 millions, c'est-à-dire que tous les avenants, la somme des avenants a été négative. Ce qui est assez exceptionnel. Un marché qui s'est bien déroulé, une construction qui s'est bien déroulée, quelque chose qui nous a permis d'être construit pour un bâtiment de cette ampleur en 18 mois, ce qui est quand même remarquable. Ce bâtiment, outre sa qualité esthétique et énergétique, permet à l'ensemble des personnels de travailler dans d'excellentes conditions. Souvent, vous savez, le changement crée une certaine résistance. Et bien là, nous n'avons que des bons retours, en réalité, avec une qualité au travail qui est considérablement améliorée. Le service départemental d'incendie et de secours sur Fontaine, c'est une très belle chose, une très bonne chose. Et en plus, maintenant qu'il a des bâtiments flambres en oeufs, dans une zone industrielle dévouillante, on n'oublierait presque qu'on est dans une zone industrielle, tellement ce bâtiment est remarquable. La ville a été un accompagnement pour l'aider à s'agrandir, à rester sur place, à se réorganiser sur place. Et en en a profité aussi, puisque nos pieds de falaises ont pu être réaménagés dans le cadre de la trame verte et bleue. Et le petit square qui est à côté de ces bâtiments, ou en face de ces bâtiments, ça donne une petite touche paysagère à cet ensemble. Pour nous, c'était quand même important de rester sur la ville de Fontaine, parce que historiquement, le SDIS, c'est là qu'est né le SDIS et la départementalisation en Isère, en tout cas. Fontaine aussi présente l'avantage d'être juste en proximité de la ville de Grenoble, où nous sommes en relation journellement avec la préfecture, avec la gendarmerie, avec tous les acteurs et partenaires avec qui nous travaillons. Un cadre idéal donc pour les plus de 200 personnes travaillant chaque jour au sein de cet état-major, afin d'assurer au mieux la sécurité de tous. Les Allumés de la MJC, en fait, c'est une soirée où on propose un concert avec des groupes qui répètent à la MJC. On a un studio de répétition, donc il y a plusieurs groupes qui répètent ici. Et pour valoriser le travail qu'ils font dans les studios, on leur propose des concerts, soit ici à la MJC, soit régulièrement aussi à la Source de Fontaine. Quatre groupes vont se produire, et c'est un mélange de rap et de rock, enfin des cohabitations de groupes qui jouent du rap et qui jouent du rock. Du coup, Legacy, c'est L.A.D. et Red Wolf. On est frères dans la vie, donc voilà. Et du coup, ça se ressent un peu dans notre musique. On essaye de faire du rap, on aime beaucoup le raga, donc on se tourne aussi vers le raga. Dans les influences, plutôt de Bink, pour du gros reggae, du Alborosi. Un mot sur la MJC, quel est votre lien avec la MJC ? Qu'est-ce qu'ils vous ont permis de faire ? Alors, du coup, c'est ça, ils nous ont permis de faire la scène. C'est aussi de la confiance en soi, parce que, mine de rien, on a besoin de confiance dans ce milieu, parce que c'est difficile aussi quand même de s'ouvrir déjà devant beaucoup de personnes, donc petit à petit, après voilà, c'est le début, et on espère aller plus loin, quoi. Un petit morceau, un petit aperçu de quelque chose ? Ok, ok. Je rêve d'un monde uni, plus que le fric nous divise, accepter pour qui nous sommes, qu'ils comprennent que nous aussi, nous sommes des hommes et des femmes, à nous battre pour une juste cause, c'est mon côté humain. Ce soir, en plus, nous avons un partenariat avec l'association Et Pourquoi Pas ? On a travaillé déjà deux fois avec eux, ici. C'est donc une association qui travaille autour de la photo et de la parole, et donc, on a bâti un thème ensemble autour des jours heureux. Qu'est-ce qui rend les gens heureux, et voilà, qu'est-ce qui leur fait plaisir ? Ce soir, on propose notre animation phare, c'est une des animations qu'on propose quand même assez régulièrement, qui est le porteur de parole photographique, et donc, le principe du porteur de parole photographique, c'est d'aller poser une question unique à différentes personnes, dans différents lieux. Cette réponse, on la recherche subjective, c'est-à-dire basée sur l'expérience, le vécu et le ressenti des personnes. Et une fois qu'on a récolté la parole écrite, on va inviter les personnes à venir dans un studio photographique pour mettre cette parole en image, et on juste pose les deux pour réaliser une affiche d'expression citoyenne, c'est comme ça qu'on appelle ça. Suite à ce travail, nous allons inaugurer une exposition le 15 novembre, où toutes ces photos seront affichées en grand sur les murs de la MJC. Ces allumés de la MJC, vous pourrez justement les retrouver ce samedi 28 octobre, cette fois à la source, le temps d'une scène amateur toujours en entrée gratuite, le rap sera cette fois à l'honneur avec deux groupes locaux à l'affiche. L'Hexagone de Mélan et la ville de Fontaine vous proposent une expérience de création collaborative à partir de la pratique du dessin 3D en réalité virtuelle. Accompagnée par l'artiste plasticienne Pauline de Chalandard, vous serez invité à dessiner dans l'espace muni d'un casque de réalité virtuelle, une opportunité à ne pas manquer, vendredi 27 octobre de 14h à 17h à l'espace 3 pommes de Fontaine. Inscrivez-vous vite auprès de la ludothèque ou au numéro qui s'affiche, l'atelier est ouvert à tous à partir de 8 ans. C'est vrai que le préfet parlait de la TVA, du prix de la viande et du lait, et c'est vrai que bon... Ah ! Ah ! Ça sert à partir, tu vois ! Ah tu vois ça, tu vois ! L'association Fontanime organise deux soirées théâtrales avec la troupe de Serge Papagali, le retour de la famille Maudru, petits agriculteurs en moyenne montagne qui font face à un problème de taille, un nid de frelons qui pourrait bien les chasser. Sur fond de crise agricole, nous essaierons l'humour et les rires plus que jamais indispensables, et puis l'amour aussi pour la mémoire de nos grands-parents et le regard porté sur ces familles. Voici pour les mots de Serge Papagali, le spectacle Nid de frelons sera donné vendredi et samedi à 20h30 à la salle Edmond Vigne, réservation au Centre Social Georges Sand. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Ce fut un franc succès mercredi 18 octobre à la source pour le concert de Manu Katché et Alfio Auriglio Quartet programmé dans le cadre du Grenoble-Alpes-Métropole Jazz Festival. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501